Et derrière sa attaque, on voit la piste vraiment qui se dégrade et Gauthier Paulin qui est en train de faire le nécessaire physiquement pour revenir sur Max Nagel et Boprichev, les deux officiels Honda ou World Motocross. Au niveau des chronos là il est vraiment dans les bons temps avec ces deux pilotes là, s'il est capable d'aller les dépasser ça ferait quand même déjà une belle sixième position pour Gauthier Paulin ce qui serait peut-être un moindre mal suite à sa chute du début de course et qu'il a fait repartir pratiquement bon dernier. On a vraiment une belle remontée de Gauthier Paulin. Ensuite pour aller chercher peut-être Strybos, Van der Rubik ça va être compliqué parce que là au niveau des chronos il est un peu moins vite que ces deux pilotes. Ouais c'est vrai, donc là on espère qu'il puisse remonter au moins sixième après à moins d'une fin de manche très énervé de notre Gauthier Paulin peut-être revenir aux alentours de la cinquième place. Maintenant il reste encore du temps, il reste 20 minutes et deux tours. C'est un terrain très physique et là on le voit il a quand même de très bonnes traces, il saute très loin. Voilà il double Maxime Nagel, super passage de Gauthier Paulin qui a été très loin sur le saut, qui a évité les trous à la réception de ce saut en passant par-dessus. Donc voilà il faut oser le faire, c'est ce qu'il fait Gauthier. Il a beaucoup de finesse dans son pilote à Gauthier Paulin, il est très très beau à regarder rouler. Tout à fait, un pilote très très grand qui a des grandes jambes donc dans les vagues c'est très bien pour lui, il arrive bien à amortir tout ça. Il recoupe les virages. Pourquoi pas passer les deux pilotes en un en un seul tour, ça serait assez beau. Bah ouais ça serait pas mal et puis ça lui permettrait de se concentrer ensuite, pourquoi pas sur la remontrée sur Kevin Strybos pour le gain de la cinquième place. C'est sûr, une petite faute de Gauthier. C'est sûr, de toute façon vu qu'il change ses traces pour essayer de doubler, beau prix chef pour cette sixième place.